Attaquant moderne Puissant Très rapide À droit devant le but Imprévisible Capable de jouer collectivement de marquer Mais aussi de remiser et de servir de pivot Résistant Bienvenue dans Michelangelo TV Aujourd'hui, nous allons parler d'un de grands joueurs congolais Qui nous a vraiment fait rêver avec son talent immense Si vous êtes nouveau sur notre chaîne Veuillez vous abonner et activer la cloche de notification Michel-Ange You'll never be alone Les premiers en action par Shabani Nonda Un bus splendide Goal ! Shabani Nonda, né le 6 mars 1977 à Bujumbura, Burundi Est un ancien footballeur international congolais qui évoluait au poste d'attaquant Né au Burundi de parents à Irois Shabani Nonda est très tôt remarqué pour sa qualité de buteur À 15 ans, il joue déjà avec des adultes et s'impose comme la vedette de l'équipe première de l'Atletico-Olympique Petit club de division 2 de Bujumbura Le grand club de la ville cherche à le recruter L'affaire est vite réglée, le contrat signé et l'argent encaissé Mais au début de cette année 1994, la capitale burindèse est un bain de sang Le père d'origine zahiroise décide de ramener sa famille sur ses terres natales Mais Shabani, 17 ans, prend la route sud-est en compagnie d'un de ses grands frères vers la Tanzanie Après avoir arpenté les rues de la capitale tanzanienne et observé les entraînements de formation de division 1 Précédé par une solide réputation de buteur surdoué, colporté par des exilés Et chaudement recommandé par des amis, lors de son exil en Tanzanie Gagne dès la première saison la coupe Kagame Interclub En 1994, il gagne son deuxième trophée, la coupe de Tanzanie et décide de changer de club fin 1994 Il s'engage donc pour la saison 1995 avec les Val professionnels, club sud-africain disparu depuis L'aventure dure 10 mois, le temps d'être sacré champion et meilleur buteur Il devient enfin professionnel Malgré une intégration compliquée, il marque 12 buts lors des 6 premiers mois Un agent argentin de passage lui offre le voyage pour l'Europe Découverte de l'Europe avec Zurich et Rennes, 1995 à 2000 Un jour de février 1995, sous la neige et le froid, Chabani effectue ses premières courses sous le maillot du Césuric Mis en confiance, bien encadré, il démontre alors rapidement son réalisme, finissant meilleur buteur de la poule relégation Inarrêtable, il fait encore mieux la saison suivante Associé au Nigérian Rachidi Yekini à la pointe de l'attaque zuricoise Il inscrit 24 buts et décroche le titre de soulier d'or du championnat suisse Son club qualifié pour la coupe de l'UFA, il obtient son bon de sortie Sage et conseillé par son agent John Dario, il opte pour une étape intermédiaire avant de rejoindre un grand club européen Épris du football français dont il maîtrise la langue, il répond favorablement aux nouvelles ambitions du Stade Rennais Pour 23 millions, record du club breton, il débarque au Stade de la Route de l'Orient à la mi-juillet 1998 Après une courte période d'adaptation, il devient très vite le nouveau Péril breton Inscrit 9 buts en 18 journées et participe au Renouveau Rennais placé juste derrière le duo Girondeau Olympien à la mi-décembre La première année, il incarne le renouveau du club en inscrivant 15 buts et en contribuant fortement à la qualification du Stade Rennais en Coupe Intertoto via une cinquième place dans le championnat de France Sa seconde saison au Stade Rennais est moins bonne, treizième du championnat, mais il maintient son efficacité et marque 16 buts Ok, passons maintenant à une autre dimension Consécration de Chaban Inonda à Monaco Il est transféré à l'AS Monaco, tout frais champion de France 2000 afin de pallier le départ de David Trezeguet pour 20 millions d'euros Sa première expérience de Ligue des Champions est de courte durée En effet, Monaco, sévèrement affaibli par les départs de Willy Sagnol, Fabien Barthez, David Trezeguet et Sabri Lamouchi entre autres ne réussit pas à franchir le premier tour Il faut attendre l'arrivée de Didier Deschamps pour que le carré qu'il forme avec Jérôme Rotten, Ludovic Juli L'année 2003 marque l'apothéose de sa carrière avec une coupe de la Ligue gagnée contre le FC Sochaux et un titre de meilleur buteur du championnat, 26 buts Les Monégasques les premiers en action par Chaban Inonda, un but splendide Grégory Coupé n'a pas esquissé le moindre geste Les hommes de Didier Deschamps ouvrent le score dès la 15ème minute Cinquième but du Congolais Chaban Inonda Une frappe flottante, coupée et lobée 1-0 pour les Azuréens C'est le score à la mi-temps De les premiers en action par Chaban Inonda, un but splendide Au début de la saison 2003 à 2004, et alors qu'il a refusé une offre du champion lyonnais pendant l'intersaison Il marque trois buts lors des trois premiers matchs mais son élan est coupé par une luxation de la rotule gauche Avec arrachement des ligaments sur une action spectaculaire où le Parisien José-Karl Pierre Fanfan retombe sur sa jambe gauche Son indisponibilité est de huit mois et il ne rejoue que le 2 avril 2004 face à l'AC Ajaccio Ses performances en ligue des champions 2003 à 2004 lui offrent une certaine réputation sur le plan européen Il s'illustre notamment en marquant le but éliminant Chelsea en demi-finale En 2004 à 2005, malgré les départs de Ludovic Juli, Jérôme Rotten Il devient remplaçant à la suite des arrivées de Ravier Saviola et Ernesto Cheventon Et du replacement d'Emmanuel Adebayor en pointe Il ne joue que dix matchs de Ligue 1 et ne marque aucun but durant la saison En 2005, il est en fin de contrat avec Monaco et s'engage à la S-Rome pour trois saisons Sa première saison romaine est difficile à cause d'une blessure au genou Et il est prêté au Blackburn-Rever la saison suivante pour se relancer Il réalise une saison correcte et désire rester en Angleterre Au Mercato d'été 2007, les Rovers ne lèvent cependant pas l'option d'achat Il signe en faveur du club turc de Galatasaray-SK pour un contrat de deux ans Il retrouve la réussite en marquant 15 buts lors de sa première saison et se qualifie pour la Ligue des champions La saison suivante, Nonda ne connaît cependant pas la même réussite et il est peu utilisé par l'entraîneur Stambouliot En janvier 2010, son contrat est annulé par Galatasaray, avant la fin de celui-ci prévu en juin 2010 Depuis 2013, il est le mécène de l'amical sportif Dragon, il en occupe également le poste de conseiller football En conclusion, Chabani Nonda figure parmi les joueurs congolais ayant réussi leur carrière en Europe Il a réussi à faire ce que plusieurs n'ont pas pu faire en club Coupe Kagame Interclub en 1993 Coupe de Tanzanie en 1994 Finaliste de la Coupe de la Ligue en 2001 Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2003 Finaliste de la Ligue des champions en 2004 Champion de Turquie en 2008 Vainqueur de la Supercoupe de Turquie en 2008 Distinction personnelle Meilleur buteur du championnat de Suisse en 1998 avec 24 buts Meilleur buteur du championnat de France en 2003 avec 26 buts Meilleur joueur étranger de Ligue 1 en 1999 Nommé dans l'équipe type de la Ligue 1 en 2003 au Trophée UNFP Trophée du joueur du mois UNFP en août 2003 Total sur la carrière Chabani Nonda a joué 448 avec 5 clubs et a marqué 193 buts Merci d'avoir suivi cette vidéo Si vous avez aimé, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification Nous disons grand merci à notre partenaire Biconsalt qui nous a aidé à la réalisation de cette vidéo Merci Je vous présente la maison du grand frère qui m'a inspiré Je ne pouvais pas venir à King sans venir ici Donc voilà Un monument On l'appelle ici A Krishasa au Congo double brassard Krishabani Nonda Je suis venu ici en 2011 Je suis resté devant ce bâtiment pendant des heures J'admirais ce qu'il avait fait Mon grand frère et grâce à lui il m'a inspiré Donc voilà je vous montre Celui qui m'a inspiré Il faut pas avoir honte de copier ce qu'il est bien N'ayez pas honte de copier ce qui est bien Voilà Je peux aller bien là Voilà Je reviens là où j'étais avant en 2011 Voilà ça Let's go Je suis venu ici en 2011 Je suis venu devant un immeuble Et mon grand frère qui m'a inspiré Il faut pas avoir honte de copier ce qu'il est bien C'est grâce à cette grande frère Je suis venu faire un match ici à l'époque en 2011 Contre le Congo J'ai eu la chance de pouvoir rester sur King Je marchais et j'ai vu ce bâtiment Moi d'ici par la haute du bleu brassard Je suis resté là pendant une heure J'observais, je regardais, j'étais admiratif J'ai voulu même me rencontrer ce jour-là Mais malheureusement il était pas là Parce que je voulais prendre un peu de conseils Je suis resté devant le bâtiment, j'ai attendu Pour le voir Malheureusement je l'ai revu Mais Je suis rentré du Congo avec ce bâtiment Qui m'a beaucoup inspiré Parce qu'à l'époque je pleurais une grande méthode énorme Et J'avais pas de main C'était un plan que j'avais dans ma tête